Oui, alors encore bonjour pour ceux qui prennent le train en marche. Vous m'avez demandé, évidemment, quand j'ai déposé cette thèse HPI-HPE, enfin ce contexte, ce récit, cette belle histoire du HPI et du HPE, et aussi des personnes qui fonctionnent en mode I et mode E, évidemment, on se pose la question, pourquoi le I et pourquoi le E, pourquoi avoir fait... Quelqu'un me disait d'ailleurs, c'est pas d'intellectuel, vraiment c'est mentaliste. Donc c'est vrai que j'aurais pu dire HPM, c'est-à-dire celui qui fonctionne en haut potentiel en mentalisation mentale, celui qui fonctionne en haut potentiel avec beaucoup d'émotions. Donc, pour rester sur cette idée, évidemment, comment rétablir l'équilibre ? Enfin, je veux dire, pourquoi HPI-HPE ? Eh bien, tout simplement pour définir celui qui est très mental, qui va devoir à un moment lâcher ce côté mental, cet côté très intello. Enfin, mental, pour moi, c'est un intello, mais c'est peut-être pas la vraie définition, mais ce que je veux dire, c'est que faire travailler son mental, avoir des postes où c'est tout le temps la réflexion, même si dans cette réflexion, ça reste un surdé de HPI, donc il a quand même un côté créatif. Les ingénieurs informaticiens sont des grands créateurs dans leur domaine, mais ce sont des HPI qui sont très mathématiques, qui sont très rationnels, qui fonctionnent beaucoup dans ce mode I qui est symboliquement masculin. Maintenant, le HPE fonctionne avec ses émotions, avec sa intelligence intuitive, beaucoup plus qu'avec son intelligence rationnelle, même si ça reste des surdoués. Donc, ils ont évidemment les capacités de ces deux, en tout cas au minimum de ces deux formes d'intelligence. Et le HPE, qui est énormément dans l'émotion, s'exprime différemment, bien évidemment. Alors, après, il y a évidemment la personne qui fonctionne en I et E. Je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi. Ah, je ne veux pas m'excuser. Bon, alors, donc, la personne qui fonctionne en I et E, c'est une personne qui a trouvé un équilibre. Et si on redéfinit, parce que quelqu'un me disait, mais comment on fait ? On est HPI, mais comment on fait ? On est HPE. Donc, comment on fait ? Comment on fait ? On doit rétablir l'équilibre. Alors, c'est un peu le métier des accompagnateurs aussi, que je suis en train de former, qui suivent cette formation. L'accompagnement du sourdeux, c'est évidemment rétablir ce sens entre le I et le E, c'est-à-dire entre le mental et l'émotion. Quelqu'un disait, apprenez à gérer ses émotions. Moi, je ne vois pas comment on peut gérer ses émotions. Donc, ça, ce n'est pas possible. Apprenez à, mais je ne vois pas comment c'est possible non plus. Donc, la seule solution, c'est d'utiliser ce qu'on a, et non pas de le rejeter, non pas de le gérer ou de le canaliser. Alors, le HPI et mental, il fonctionne avec symboliquement son masculin. Masculin, très fort. Qu'est-ce que c'est masculin ? C'est tout ce qui est rationnel, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est mental, voilà. Le HPI fonctionne, lui, beaucoup plus avec son intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est son intuition, ses calculs rapides, son ressenti, ce qu'on appelle ses émotions. Et j'ai fait une vidéo sur l'émotion, c'est-à-dire plein de choses en même temps qui lui rappellent, qui se souviennent. Donc, c'est toute cette émotion qui va apparaître en premier. Et on est dans la créativité. Le E, l'émotion, c'est avec l'émotion que quelqu'un fait de la création. Créer, ça ne veut pas dire dessiner. On peut créer plein de choses, on peut créer un autre monde, on peut créer une idée, on peut créer une thèse, on peut créer un livre, on peut créer un arbre sculpté, on peut créer la terre, enfin, etc. Donc, ne nous égarons pas. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le I et le E ? Alors, tout simplement, nous allons rétablir l'équilibre. Alors, rétablir l'équilibre, ça veut dire quoi ? Et c'est la formation que je donne. Vous avez été nombreux à faire des demandes, donc on va voir comment l'école va répondre à ces demandes. Et en tout cas, c'est remettre en équilibre, remettre en équilibre le surdoué en général. C'est rétablir le côté féminin-masculin, c'est-à-dire, si vous êtes trop dans le masculin, trop I, il va falloir vous mettre un petit peu dans ce qui est le féminin. Et ça, j'ai repris, évidemment, Jung dans Anima Animus. Dans le mental, il y a aussi cette intelligence froide. Et dans le E, il y a cette intelligence intuitive, qui sont des intelligences différentes. On parle simplement de dégrossir le problème du surdoué, sans rentrer... Évidemment que nombreuses sont les intelligences, ce ne sont pas les seules, mais pour l'essentiel du surdoué, en tout cas. Et bien, on va rétablir l'équilibre. Et bien, comment ? Et bien, c'est simple. Si vous faites une démarche action, action, c'est le symbole, le grand symbole. Action et matériel sont le grand symbole du masculin, que moi, j'y mets en place, en tout cas. Et pour l'émotionnel, créativité, c'est féminin. Et création, c'est simple. Chaque fois que vous engagez quelque chose de masculin qui symbolise le matériel et l'action, vous devez automatiquement remettre en place, mettre en place quelque chose de créatif, quelque chose qui va dans l'ordre de la création de l'émotionnel, de l'enfant et du maternel, c'est-à-dire de l'amour et non pas du matériel. C'est maternel, matériel, maternel pour la partie E, symboliquement, et matériel pour la partie E. Donc, c'est simple. Rétablissez l'équilibre. Chaque fois que vous allez courir, vous lâchez le pays parce que je vous vois, vous courrez, mais vous courrez, mais vous courrez à fond, quoi. C'est footing tous les jours, tous les jours. C'est genre 5, 10, 20, 30 kilomètres. Eh bien, d'accord. Seulement après, vous posez, vous dessinez. Ou bien vous prenez une plume et vous, je ne sais pas, vous dessinez le ciel. Ou bien vous faites un gâteau au chocolat. Ou bien vous faites une promenade romantique au bord du lac. Vous rentrez dans ce féminin qui vous fait tellement peur, vous, les HPI. Et comme ça, peu à peu, on rétablit cet équilibre qui redonne un sens, un sens qui enlève ce désarroi du sourdoué. C'est ça qui pénalise le sourdoué. C'est qu'il est trop I ou trop E et que finalement, il se retrouve dans un rejet de par lui-même. Donc, il est important, il est essentiel pour un sourdoué de rétablir l'équilibre entre cette forme que j'ai mis en place pour faire des raccourcis, évidemment, HPI-HPE. Et effectivement, les personnes qui fonctionnent en mode I et E sont des personnes qui ont déjà trouvé la formule. C'est-à-dire, je fais un gâteau au chocolat et 5 minutes après, je me tape 5 km de course. Voilà. Il faut savoir que ce qui est féminin, c'est l'eau. Ce qui est masculin, c'est la pierre. Enfin oui, c'est... Bon, il faut jouer entre ces deux aspects. Voilà. Et ensemble, on refera le monde. C'est un projet, oui, c'est ça. Bon, et bien voilà, j'espère que j'ai été claire. Et c'est ça, rétablir l'équilibre entre le I et l'E. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos mails. Merci pour ceux qui me demandent si j'ai besoin d'aide. J'ai énormément besoin d'aide. Voilà. Donc, mon masculin étant chez moi, très en stand-by, mais je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, le I et l'E, rétablissez l'équilibre. C'est le travail que j'engage pour les accompagnateurs des surdoués. C'est un gros travail avec beaucoup de symboles, beaucoup d'identité. Voilà. Mais commencez à faire le travail vous-même. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Merci.